... Bien, mesdames, messieurs, mesdames, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les ambassadeurs, mesdames, messieurs, madame la 1re ministre, chère M. Frédéric Seine, je suis très heureux de vous accueillir pour votre 1re visite à Paris depuis votre élection. Et je crois pouvoir dire que nos 2 pays sont unis par des liens anciens et profonds de confiance, comme j'ai d'ailleurs eu l'occasion de le constater lors de la visite d'Etat que j'ai effectuée en août 2018 dans votre pays. Il y a un de confiance d'ailleurs si fort que nous avons confié l'immense responsabilité à votre pays d'accueillir le Tour de France en 2021. C'est dans cet esprit de confiance que nous travaillons avec la 1re ministre depuis le mois de juin et que nous évoquerons ensemble dans quelques instants les grands sujets d'avenir sur lesquels nos vues sont largement convergentes. L'immigration et l'asile, d'abord, avec la volonté commune de trouver une réponse européenne, humaine et juste à ce défi durable, par une plus grande harmonisation de nos règles en matière d'asile, un renforcement de la protection de nos frontières extérieures et une plus grande efficacité de nos politiques communes. Nous en discuterons dans un instant, mais je crois pouvoir dire que notre objectif est dans les prochains mois d'avoir véritablement des avancées dans l'agenda européen sur ce point. Deuxièmement, nous partageons également une même ambition climatique pour l'Union européenne et nous souhaitons que l'Union se fixe pour objectif lors du prochain Conseil européen la neutralité carbone en 2050, au moins avec aussi des déclinaisons à plus court terme qui sont indispensables, une modernisation de nos mécanismes d'action qui est tout aussi nécessaire. C'est une question de responsabilité et d'exemplarité. 3e élément de convergence, qui est la protection du modèle social européen, la lutte contre le dumping social, qui sera aussi au coeur de nos discussions. L'Union européenne doit être un acteur du progrès social et non un espace simplement de compétition vers le moins-disant. C'est pourquoi aussi je souhaite, comme la présidente élue de la Commission, Ursula von der Leyen l'a annoncé, que chaque Etat membre se dote d'un salaire minimum décent dans le respect des réalités économiques et des pratiques nationales de chacun. 4e axe de convergence entre nous, dont nous discuterons dans un instant, c'est le souci d'équité qui doit accompagner la transition numérique, et donc une ambition pour la stratégie numérique de l'Europe, mais également une ambition pour, justement, avoir une juste taxation des entreprises numériques et une juste rémunération de la création artistique. Nous discuterons ainsi dans un instant de tous ces défis, mais aussi des dossiers internationaux, et je veux ici saluer tout particulièrement l'engagement du Danemark aux côtés de la France au Sahel dans l'opération Barkhane. Nous évoquerons les questions du Brexit, du budget européen, qui seront débattues au prochain Conseil européen. Comme j'ai eu l'occasion de le dire la semaine dernière à Charles Michel, le président élu du Conseil européen, et je crois que nous partageons avec la 1re ministre cette même exigence, le Conseil européen a besoin de débats plus politiques, de discuter des projets et des intérêts de long terme de l'Europe, comme nous l'avons fait au mois de mars sur notre relation à la Chine, au fond, de plus de visions et parfois moins d'éléments de rédaction. C'est pourquoi aussi nous discuterons ce midi des sujets à venir concernant l'OTAN et le sommet OTAN de début décembre et de la vision commune que nous voulons bâtir, des sujets d'élargissement de l'Union européenne, sur lesquels, là aussi, nous avons à construire des solutions communes ayant tenu des positions ensemble lors du dernier Conseil, qui étaient, je crois, d'ailleurs mues par des volontés très politiques de savoir où en est notre Union européenne et où nous voulons la conduire. L'Europe est, en effet, une communauté politique unique au monde qui doit à la fois prendre le temps du débat, mesurer l'urgence de la décision, respecter la diversité et assurer son unité, parler d'une voix et écouter toutes les partitions, c'est notre tâche au quotidien. Et donc, je crois que nous tenons l'un et l'autre à ce langage de la puissance, de l'efficacité, de la capacité à se saisir des sujets d'avenir. C'est pourquoi je suis très heureux, Madame la Première ministre, de vous accueillir aujourd'hui à Paris pour que nous puissions avoir cet échange avant les échéances à venir des prochaines semaines. Merci à nouveau d'être là, chère Metteux. Merci beaucoup pour le mot, M. le Président, et merci également pour votre accueil chaloureux. J'attendais avec impatience cette visite, ma première visite officielle en France en tant que Premier ministre. J'ai l'espoir que nous puissions, à l'occasion de cette rencontre, renforcer notre collaboration déjà étroite au sujet de nos priorités communes. Et je peux déjà dire que je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Nous nous réunissons à un moment où l'Europe ou l'Europe subit des pressions. Le monde qui nous entoure est devenu plus instable qu'il s'agit de la politique de la sécurité ou du climat. On se trouve à la croisée des schémas. Nous avons besoin de s'approcher avec une plus grande vitesse. Et nous avons besoin d'indiquer un chemin pour notre travail. Et j'espère que cela se reflète lors de notre conversation aujourd'hui. Et je suis contente que vous mentionnez justement le sujet de la migration. Nous trouvons en Danemark que nous avons besoin d'un nouveau système d'asile. Il y a trop de personnes qui perdent leur vie en traversant la Méditerranée. Et d'autant plus de personnes ont subi des agrétions. Et je pense qu'on peut aider plus de personnes et mieux si on agit sur place. Cela nous rendrait capables d'aider plus de personnes et de protéger mieux l'Europe. Il est nécessaire de repenser, de reconstruire aussi notre relation avec l'Afrique, c'est-à-dire combattre la raison pour laquelle d'autant le monde s'en fuite. Et également, en ce qui concerne le climat, nous avons besoin des pays européens qui font l'exemple. Nous voudrons aussi mettre un ordre du jour ambitieux européens sur le domaine du sujet, et aussi quand il s'agit de la neutralité en 2050, mais également quand il s'agit d'élever nos ambitions en 2030. En ce qui concerne les entreprises digitales, je pense qu'on peut faire front commun quand il s'agit de souligner le besoin des géants techniques. C'est la condition pour qu'on puisse financer les Etats-providence en Europe. Je pense également qu'aujourd'hui, en plus de se réjouir qu'on va donner le départ de la Tour de France, qu'on va également pouvoir parler de la situation de la sécurité, et je suis très contente que, de la part du Danemark, on soutient l'engagement important de la France au Sahel. J'apprécie beaucoup la France en ce qui concerne l'effort au Sahel. Et puis, on a aussi des intérêts. Merci beaucoup pour votre chaleureux accueil, M. le Président. Et maintenant, je... M. le Président. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada